Louis Senriquet n'est pas très content du rendement de Colomani et Ramos. On a lu le papier d'Hugo Delon, s'il continue à les soutenir publiquement, Louis Senriquet, l'entraîneur parisien, ne cacherait pas en privé son scepticisme tant qu'à la capacité de Randall Colomani et Gonzalo Ramos à être une solution en tant que numéro 9 dans les matchs de très haut niveau. Alors, je vous pose la question, Louis Senriquet qui doute de Colomani et de Ramos, est-ce que le PSG, disons la chose clairement, a fait n'importe quoi ? Regardons vos réponses, ça donne quoi du côté de Camille ? Oui, oui aussi pour Karim, mais non, nous dit Loïc. De l'autre côté, quand ils disent oui, ils m'ont fait n'importe quoi. Mais non, calmez-vous, nous dit Djibrile Cissé. Je joue à chaque fois vos ardoises, c'est vrai que vous notiez quand même, je mets de l'intensité et un peu Raphaël évidemment. Acteur studio. On ne va pas s'embêter. Loïc Tanzi, bonsoir, vous suivez le Paris Saint-Germain, c'est à vous la parole. Non mais, hier quand on voit tomber le push, quand on va lire l'article Réservés à vos abonnés, on le lit ce matin sur le journal, on se demande quand même, dès le début on ne comprenait pas pourquoi il y avait deux achats à 90 millions sur deux joueurs qui sont au même poste, en plus d'avoir Ascensu, en plus d'avoir Mbappé. Et là on apprend qu'il n'est pas content, c'est quand même très bizarre. Il n'est pas content en privé, publiquement il est... Ce n'est pas à nous, pas à nous. Oui d'accord, mais pas à nous. Non mais ce n'est quand même pas la même chose, il y a des coachs qui le font publiquement. Il n'est pas content quand même. L'impact sur les joueurs, ce n'est pas le même. Oui d'accord, regardez ce qu'on fait ce soir, les joueurs ils sont au courant a priori maintenant. Maintenant oui, mais on peut dire que ce n'est pas vrai, etc. On sait que c'est vrai, mais ce n'est pas le problème. Ils n'ont pas fait n'importe quoi le PSG parce que déjà on n'a fait que six mois. Juger un attaquant sur six mois avec le jeu de Louis Saint-Riquet, c'est très compliqué. Parce qu'ils demandent à ces attaquants-là de jouer complètement différemment de la façon dont ils ont joué avant Ramos au Portugal et Colomoni en Allemagne. Mais alors pourquoi les prendre s'ils ne sont pas Enrique compatibles ? C'est ça la question. Ils le sont, mais il leur faut du temps pour comprendre. Je pense qu'ils ne sont pas adaptés comme le coach l'aurait aimé. Après c'est un peu différent pour moi, pour Ramos, parce que visiblement à l'entraînement, c'est très différent encore. Il est encore moins bon que Colomoni à l'entraînement. Et donc c'est pour ça qu'on le voit de moins en moins jouer Ramos. On l'a vu en Coupe de France, mais là ça faisait très longtemps qu'il n'était pas titulaire en Ligue 1. Et je pense que le plus gros problème, ce sera pour Ramos. Colomoni peut jouer sur un côté, c'est un avantage par rapport à Ramos. Mais là pourquoi ils ont levé l'option d'achat il y a deux mois de Ramos ? C'était obligatoire l'option d'achat. C'était un nombre de matchs joués et comme c'était très visible, c'était pour que le transfert passe sous les comptes de l'année prochaine. Donc du coup c'est pour ça qu'ils ont attendu un peu. Mais c'est bien d'expliquer au repubblic. Oui, c'est juste une histoire comptable. Ils l'ont acheté, sauf qu'ils ont décidé de lever l'option d'achat, mettre quatre ou cinq matchs joués. Comme ça les 90 millions rentrent dans les comptes de l'année prochaine. D'accord. Jibreel, vous partagez l'avis de Loïc Transil. Du temps, il faut laisser du temps aux joueurs ? Oui, il y a plein de choses nouvelles pour ces deux joueurs. Il y a un nouveau coach. Un nouveau club. Le Golomony, d'accord, c'est un français, mon langage, non. Mais Ramos, il faut qu'il s'adapte à la vie parisienne, à la vie française. Enrique, ce que j'entends, a l'air d'un coach assez strict. Il sait ce qu'il veut. Et des fois, on a entendu aussi Kylian dire qu'il voulait plein de choses et plein de choses en même temps. Et que c'était compliqué de tout emmagasiner. Mais moi, de dire que c'est une erreur au bout de 4 ou 6 mois, je trouve ça dur. Je trouve ça dur parce que les matchs décisifs vont arriver là maintenant en fait. Et si les deux joueurs performent là tout de suite, on dira pour 80 millions, il nous a fait gagner la Ligue des Champions par exemple. Donc je trouve que c'est encore tôt. Non mais vous, vous étiez attaquant. Votre avis, vous les voyez tous les deux. Compatible, pas compatible avec Enrique. Il y a quand même une déception au moins statistique de la part de ces deux joueurs. Non mais ça, il n'y a aucun problème. Après, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on regarde le prix et le rendement. Le prix, ils n'ont rien demandé les joueurs. Ils n'ont pas demandé de coûter 80 millions. C'est obligé. Après, ça veut dire que 80 millions, il faut qu'ils mettent comment ? 800 buts par saison si on fait le ratio. 200, ça ne fait pas mal, non ? Voilà, 500, ça va. Il y aura, ça va. Donc il y a un moment donné, il faut attendre un peu. Pour le coup, c'est la première fois de Jibril. Mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que 80 millions, ça correspond à un club dans la galaxie PSG. C'est-à-dire dans la galaxie Real Madrid, Bayern Munich, Paris Saint-Germain et Manchester City. Ils sont 3-4 avec Liverpool peut-être aussi qui a aussi une manie financière intéressante. Top 5. Top 5 européen, même mondial, je dirais. Quand tu mets 80 millions d'euros, c'est pour t'acheter donc un attaquant capable de s'adapter à l'univers de PSG et qui entre dans cette catégorie de club-là. La question qui est posée, le PSG a-t-il fait n'importe quoi ? Si je l'ai fait de manière un peu plus triviale, le PSG s'est-il trompé ? On a failli dire, a-t-il dépensé l'argent, jeté l'argent par les fous ? Et en fait, moi, c'est la question que je te pose et après, moi, je répondrai à la propre question. Je vais être un peu mégalo pour une fois. Encore une fois. Est-ce que tu vois des signes chez Ramos et chez Colomouni qui te laissent penser qu'ils peuvent appartenir aujourd'hui à cette galaxie Top 5 ? Là, tout de suite, non. Mais il y a encore une demi-saison. Oui, mais il y a quand même déjà une partie de saison qui est passée. Et je vais prendre juste l'exemple de Colomouni. Ramos, je le vois, pour être très franc, je le vois moins jouer avec le Portugal. Mais Colomouni, je le vois jouer aussi avec l'équipe de France. Je l'ai vu jouer en Ligue des Champions. Je l'ai vu jouer en championnat. L'année match, cette saison. Mais déjà, le fait qu'il soit encore en équipe de France. Ah, mais l'équipe de France l'adore. Oui, mais il adore, mais il y a un moment donné, on peut l'adorer. S'il n'est pas bon, on ne le prend pas. J'ai vu qu'il y a un autre exemple. Olivier Giroud, il ne jouait pas avec Chelsea, il était en équipe de France. On connaissait ses qualités, mais il ne jouait même pas en équipe de France. Il était quand même sélectionné en équipe de France. Sur Colomouni, honnêtement, moi, sur ce que je vois, et encore une fois, tu as raison, ça peut changer dans six mois, mais sur ce que je vois aujourd'hui, rien ne me rassure. Alors, attention, je ne suis pas alarmiste non plus, mais rien ne me rassure. C'est une très grande raison, tu ne peux pas dire ça, Karim. Non, non, je te le promets. Sur ce que je vois de Colomouni et de Ramos, dans le jeu combiné, dans les matchs importants, dans les matchs... A Marseille, ce qu'il fait à Marseille, la fin de match... Déjà, dans l'état d'esprit... Au Marseille, ils avaient un entraîneur qui n'était pas un entraîneur. Non, je suis désolé. Tu me parles d'un match où il marque un but, justement, où le ballon est repoussé au 5m50, il est juste à pousser le ballon au fond défini. Ramos, dans ce match-là, si tu montres une vidéo de Ramos, tu fais une compile, il est dans les meilleurs attaquants du monde. Il met une tête piquée, premier poteau, il marque un but incroyable. Il n'a plus rien fait derrière. Donc non, tu joues sur la durée. Tu joues sur la durée. Et sur la durée, je suis désolé. Et Colomouni et Ramos ne me laissent absolument pas espérer et croire qu'ils pourraient être dans cette catégorie de top 5. Lui, c'est Henrique qui commence à avoir des dossiers sur Consalo Ramos et Colomouni. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Consalo Ramos, on va parler de Colomouni. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot ici, non, parce qu'on ne parle de foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, lui, c'est Henrique. Lui, c'est Henrique, il a des doutes sérieux. Des vrais doutes sur Consalo Ramos et Colomouni. Est-ce que le PSG n'a pas fait une erreur de casting, les gars? Est-ce que le PSG ne se fait pas tromper en prenant ces deux jours-là? Déjà, vous savez que Messi n'est ma son parti. Du coup, le PSG était dans l'obligation de remplacer ces deux jours-là. Évidemment, on ne les remplace pas Messi et Neymar, par Consalo Ramos et Colomouni. On les remplace par un collectif. Sauf que ces deux avancées-là n'entrent pas dans les plans de Lucien Henrique. En tout cas, ces deux-là ne sont pas compatibles. Lucien Henrique a du mal à les insérer dans son système de jeu. Je rappelle que Consalo Ramos, il a 22 ans, Colomouni, il a 24 ans. Consalo Ramos arrive au PSG en provenance de Benfica pour environ 90 millions d'euros. Donc, le PSG a dépensé plus de 100 millions d'euros pour avoir ces deux jours-là, plus de 150 millions d'euros même pour avoir ces deux jours-là. Faut se constater que c'est un flop. On constate que c'est un flop pour l'instant. Pour l'instant, c'est un vrai flop parce que ces deux-là ne conviennent pas. Ces deux-là ont du mal à s'intégrer dans le système de jeu de Lucien Henrique. Ils ont vraiment du mal parce que les qualités, à mon avis, les qualités n'est pas... Ce n'est pas compatible avec ce que veut mettre en place le serriqué. Ce n'est pas compatible avec ce que veut mettre en place le serriqué. Ce n'est pas que ces deux-là sont mauvais. Lorsque Consalo Ramos est à Benfica, il marque des billets, etc. Il n'est pas mauvais. C'est juste que moi, je trouve qu'il n'est pas compatible. C'est la même chose pour Colomouni. Colomouni, je trouve que Colomouni n'est pas compatible au système de jeu de Lucien Henrique. Puis, il y a encore un Colomouni. Colomouni, c'est un jeu de vitesse. C'est un jeu qui aime prendre la profondeur et la vitesse. C'est un jeu qui n'aime pas jouer dans des petits espaces. C'est un jeu qui n'aime pas jouer dans des petits espaces. Donc, le mettre dans le système de jeu de Lucien Henrique, c'est un peu compliqué. Consalo Ramos, quant à lui, c'est un jeu en pivot. C'est un jeu qui aime jouer en pivot comme un peu à la Olivier Giroud. C'est un jeu à la Olivier Giroud. C'est un jeu qui n'est pas trop fort dans des petits espaces. Certes, c'est un buteur, mais il n'est pas très à l'aise dans des petits espaces. On sait que Lucien Henrique aime de jouer, capable de jouer dans des petits espaces. Donc, ces deux jeux-là, pour moi, ne sont pas compatibles. Heureusement même. Heureusement ou bien malheureusement pour Colomani, Lucien Henrique l'utilise énormément. Lucien Henrique a beaucoup essayé avec Colomani. Il a beaucoup essayé. Colomani a quasiment débuté tous les matchs de LDC. Il a quasiment débuté tous les matchs de LDC. Il a été titulaire. C'est Consalo Ramos qui n'a pas assez joué. Il n'a pas beaucoup joué. Lucien Henrique est visuellement aux entraînements. Il ne convient pas Lucien Henrique aux entraînements. Consalo Ramos n'a pas beaucoup joué. Au point où Lucien Henrique est obligé de mettre Kylian en pointe. Vous pensez qu'il met Kylian parce qu'il veut trop mettre Kylian en pointe. C'est justement parce que il trouve que ces deux-là, à l'occurrence, c'est Consalo Ramos et Colomani n'arrivent pas à donner satisfaction. Il n'arrive pas à convaincre le coach. Il n'arrive pas à marquer des buts. Colomani marque à peine. Il sait à peine contrôler un ballon, les amis. Moi, je pense que pour l'instant, après, je peux me tromper. Ce que je vois, c'est que j'ai vu en première partie de la saison, moi, je pense que le PSG s'est clairement trompé en prenant ces deux joueurs, surtout en les combinant avec Lucien Henrique. Peut-être que si tu mets ces deux joueurs avec Yogan Klopp, peut-être, peut-être, ça va matcher. Si tu l'aimais avec Josem Mourinho, peut-être, ça va matcher. Mais avec Lucien Henrique, ça ne marche pas. Ça ne prend pas. La Mournesse ne prend pas. Et moi, je pense que le problème qui est dur à ça, c'est que Lucien Henrique est arrivé après les recrues Colomani et Consuelo Ramos. Donc, Lucien Henrique n'a pas donné son aval pour ces deux joueurs. Il a trouvé ces deux joueurs qui étaient déjà presque recrutés. Ces deux joueurs étaient déjà presque des joueurs du PSG parce que le PSG a entamé des negotiations très tôt avec ces deux joueurs. Donc, Lucien Henrique a presque trouvé ces deux joueurs déjà au PSG. Presque. Du coup, lorsque tu as un club qui ne consulte pas son entraîneur pour recruter des joueurs, ça donne sur des choses. Vous pensez qu'à Manchester City, on peut prendre un jeu sans l'avale de Pep Guardiola? Vous pensez qu'on peut prendre un jeu sans l'avale de Pep Guardiola? C'est Guardiola qui va aider tous les jours de Manchester City. C'est lui qui donne son hockey. Si Guardiola ne donne pas son hockey, le jeu ne vient pas à City. C'est comme ça qu'on devrait faire avec le PSG. Si l'entraîneur ne donne pas son hockey, le jeu ne vient pas au PSG. C'est comme ça que fonctionnent des clubs, des grands clubs. Donc, moi, je pense que pour l'instant, ces deux-là pour moi, c'est un flop. Après, ils peuvent changer les choses en deuxième partie de saison. Mais ce que moi, j'ai vu en première partie de saison, c'est un flop. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que ces deux-jeux-là pour l'instant, c'est un flop? Du mot tour et si ce n'est pas encore fait, décide de l'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos si ils sont déjà très mutants pour notre réveillement. Les amis, ciao,